Bonjour, des universités américaines, alors américaine, j'en suis un américain, mais je suis au Canada, disons états-unien, in United States, si vous préférez. Alors des universités chez nos voisins du Sud se sont intéressées au bleuet, alors bleuet, blueberry in English, ou myrtille pour l'Europe et l'Afrique, et le reste de la francophonie, j'imagine. Alors nous on appelle ça ici au Canada, au Québec, des bleuets, et des bleuets nous en produisons énormément dans la magnifique région du lac Saint-Jean. Les américains en ont aussi les blueberries, et ils ont plusieurs universités, 5 ou 6 même, se sont intéressés aux flavonoïdes, aux capacités médicinales du bleuet qui sont énormes. Alors, je vous énumère le tout, évidemment dans le titre, il y a un avantage certain, mais je vais vous laisser patienter un petit peu, je vais vous parler des autres aussi, il y en a plusieurs. Alors voici, le bleuet est parmi les plus importants antioxydants sur la planète, donc nous vieillissons par oxydation, alors plus nous avons d'antioxydants, et moins nous vieillissons vite. C'est simpliste, mais c'est bien réel. Aussi, les bleuets réduisent l'hypertension. L'hypertension c'est une des maladies les plus pernicieuses qui soit. L'hypertension et le diabète, et justement, les bleuets réduisent aussi les chances d'avoir un diabète. Donc, déjà là pour un petit fruit tout petit tout petit, c'est énorme. On retrouve aussi dans les avantages des bleuets, ils améliorent la mémoire, c'est pas dénué de sens, et surtout d'intérêt, ils réduisent aussi les chances d'avoir un cancer du côlon et les chances d'avoir un cancer du sein. Alors, c'est très sain, jumeaux, c'est facile, de consommer ces toutes petites baies qui sont les bleuets. Et finalement, évidemment, vous l'avez vu dans le titre, deux universités se sont rendues compte, avec les souris, les rats et les animaux qui faisaient partie de leurs études, que la consommation de bleuets, alors les bleuets sauvages, les bleuets de culture, même les bleuets en poudre, réduisent, éliminent la graisse abdominale. Et Dieu sait s'il y a une graisse qui est difficile à éliminer, c'est bien la graisse abdominale. Eh bien, si vous mangez les bleuets, c'est inutile de les faire bouillir ou de mettre ça dans des potions épouvantables, vous n'avez qu'à les manger régulièrement. Évidemment, mangez seul, parce que si vous les arrosez de crème et de sucre-là, ça ne fonctionne plus, là. Vous allez créer encore de la graisse. Donc, les bleuets réduisent aussi la graisse abdominale.